Chapitre 20 Dans lequel Fix entre directement en relation avec Phileas Fogg. Pendant cette scène qui allait peut-être compromettre si gravement son avenir, Mr. Fogg, accompagnant Mrs. Aouda, se promenait dans les rues de la ville anglaise. Depuis que Mrs. Aouda avait accepté son offre de la conduire jusqu'en Europe, il avait dû songer à tous les détails que comporte un aussi long voyage. Qu'un Anglais comme lui fit le tour du monde, un sac à la main passe encore. Mais une femme ne pouvait entreprendre une pareille traversée dans ces conditions. De là nécessité d'acheter les vêtements et objets nécessaires au voyage. Mr. Fogg s'acquitta de sa tâche avec le calme qui le caractérisait. Et à toutes les excuses ou objections de la jeune femme, confuse de temps de complaisance. « C'est dans l'intérêt de mon voyage, c'est dans mon programme », répondait-il invariablement. « Les acquisitions faites, Mr. Fogg et la jeune femme rentrèrent à l'hôtel et dînèrent à la table d'hôte qui était somptueusement servie. Puis Mrs. Aouda, un peu fatiguée, remonta dans son appartement, après avoir, à l'anglaise, serré la main de son imperturbable sauveur. L'honorable gentleman, lui, s'absorba pendant toute la soirée dans la lecture du Times et de l'Illustrated London News. S'il avait été homme à s'étonner de quelque chose, c'eût été de ne point voir apparaître son domestique à l'heure du coucher. Mais sachant que le paquebot de Yokohama ne devait pas quitter Hong Kong avant le lendemain matin, il ne s'en préoccupa pas autrement. Le lendemain, Passepartout ne vint point au coup de sonnette de Mr. Fogg. Ce que pensa l'honorable gentleman en apprenant que son domestique n'était pas rentré à l'hôtel, nul n'aurait pu le dire. Mr. Fogg se contenta de prendre son sac, fit prévenir Mrs. Aouda et envoya chercher un palanquin. Il était alors huit heures et la pleine mer, dont le Carnatic devait profiter pour sortir des passes, était indiquée pour neuf heures et demie. Lorsque le palanquin fut arrivé à la porte de l'hôtel, Mr. Fogg et Mrs. Aouda montèrent dans ce confortable véhicule et les bagages suivirent derrière sur une brouette. Une demi-heure plus tard, les voyageurs descendaient sur le quai d'embarquement et là, Mr. Fogg apprenait que le Carnatic était parti depuis la veille. Mr. Fogg, qui comptait trouver à la fois et le paquebot et son domestique, en était réduit à se passer de l'un et de l'autre. Mais aucune marque de désappointement ne parut sur son visage et, comme Mrs. Aouda le regardait avec inquiétude, il se contenta de répondre « C'est un incident, madame, rien de plus. » En ce moment, un personnage qui l'observait avec attention s'approcha de lui. C'était l'inspecteur Fix qui le salua et lui dit « N'êtes-vous pas comme moi, monsieur, un des passagers du Rangoon, arrivé hier ? » « Oui, monsieur, » répondit froidement Mr. Fogg. « Mais je n'ai pas l'honneur. Pardonnez-moi, mais je croyais trouver ici votre domestique. » « Savez-vous où il est, monsieur ? » demanda vivement la jeune femme. « Quoi, » répondit Fix, feignant la surprise, « n'est-il pas avec vous ? » « Non, » répondit Mrs. Aouda. « Depuis hier, il n'est pas reparu. » « Serait-il embarqué sans nous à bord du Carnatic ? » « Sans vous, madame, » répondit l'agent. « Mais excusez ma question. Vous comptiez partir sur ce paquebot ? » « Oui, monsieur. » « Moi aussi, madame, et vous me voyez très désappointé. Le Carnatic, ayant terminé ses réparations, a quitté Hong Kong 12 heures plus tôt sans prévenir personne. Et maintenant, il faudra attendre huit jours le prochain départ. » En prononçant ces mots « huit jours », Fix sentait son cœur bondir de joie. Huit jours. Fogg retenu huit jours à Hong Kong. On aurait le temps de recevoir le mandat d'arrêt. Enfin, la chance se déclarait pour le représentant de la loi. Que l'on juge donc du coup d'assemoire qu'il reçut quand il entendit Phileas Fogg dire de sa voix calme, « Mais il y a d'autres navires que le Carnatic, il me semble, dans le port de Hong Kong. » Et Mr. Fogg, offrant son bras à Mrs. Aouda, se dirigea vers les docks à la recherche d'un navire en partance. Fix, abasourdi, suivait. On eut dit qu'un fil le rattachait à cet homme. Toutefois, la chance sembla véritablement abandonnée, celui qu'elle avait si bien servi jusqu'alors. Phileas Fogg, pendant trois heures, parcourut le port en tous sens, décidait s'il le fallait, affrêter un bâtiment pour le transporter à Yokohama. Mais il ne vit que des navires en chargement ou en déchargement, et qui, par conséquent, ne pouvaient appareiller. Fix se reprit à espérer. Cependant, Mr. Fogg ne se déconcertait pas, et il avait continué ses recherches. Dut-il pousser jusqu'à Macao, quand il fut accosté par un marin sur l'avant-port. « Votre honneur cherche un bateau ? » lui dit le marin en se découvrant. « Vous avez un bateau prêt à partir ? » demanda Mr. Fogg. « Oui, votre honneur, un bateau pilote numéro 43, le meilleur de la flottille. » « Il marche bien ? » « Entre 8 et 9 miles, à peu près. » « Voulez-vous le voir ? » « Oui. » « Votre honneur sera satisfait. » « Il s'agit d'une promenade en mer ? » « Non, d'un voyage. » « Un voyage ? » « Vous chargez-vous de me conduire à Yokohama ? » Le marin, à ses mots, demeura les bras ballants, les yeux écarquillés. « Votre honneur veut rire, » dit-il. « Non, j'ai manqué le départ du Carnatic, et il faut que je sois le 14 au plus tard à Yokohama pour prendre le paquebot de San Francisco. » « Je le regrette, » répondit le pilote. « Mais c'est impossible. » « Je vous offre 100 livres, 2500 francs, par jour, et une prime de 200 livres si j'arrive à temps. » « C'est sérieux ? » demanda le pilote. « Très sérieux, » répondit Mr. Fogg. Le pilote s'était retiré à l'écart. Il regardait la mer. Évidemment, combattu entre le désir de gagner une somme énorme et la crainte de s'aventurer si loin, Fix était dans des trances mortelles. Pendant ce temps, Mr. Fogg s'était retourné vers Mrs. Aouda. « Vous n'aurez pas peur, madame ? » lui demanda-t-il. « Avec vous ? » « Non, Mr. Fogg, » répondit la jeune femme. Le pilote s'était de nouveau avancé vers le gentleman et tournait son chapeau entre ses mains. « Eh bien, pilote ? » dit Mr. Fogg. « Eh bien, votre honneur, » répondit le pilote, « je ne puis risquer ni mes hommes, ni moi, ni vous-même dans une si longue traversée, sur un bateau de 20 tonneaux à peine, et à cette époque de l'année. D'ailleurs, nous n'arriverions pas à temps, car il y a 1650 miles de Hong Kong à Yokohama. « 1600 seulement, » dit Mr. Fogg. « C'est la même chose. » Fix respira un bon coup d'air. « Mais, » ajouta le pilote, « il y aurait peut-être moyen de s'arranger autrement. » « Le pilote ne respira plus. » « Comment ? » demanda Phileas Fogg. « En allant à Nagasaki, l'extrémité sud du Japon, 1100 miles, ou seulement à Shanghai, à 800 miles de Hong Kong. Dans cette dernière traversée, on ne s'éloignerait pas de la côte chinoise, ce qui serait un grand avantage, d'autant plus que les courants y portent au nord. » « Le pilote, » répondit Phileas Fogg, « c'est à Yokohama que je dois prendre la malle américaine, et non à Shanghai ou à Nagasaki. » « Pourquoi pas ? » répondit le pilote. « Le paquebot de San Francisco ne part pas de Yokohama. Il fait escale à Yokohama et à Nagasaki. Mais son port de départ est Shanghai. » « Vous êtes certain de ce que vous dites ? » « Certain. » « Et quand le paquebot quitte-t-il Shanghai ? » « Le 11 à 7 heures du soir. » « Nous avons donc quatre jours devant nous. » « Quatre jours, c'est 96 heures, et avec une moyenne de 8 miles à l'heure, si nous sommes bien servis, si le vent tient au sud-est, si la mer est calme, nous pouvons enlever les 800 miles qui nous séparent de Shanghai. » « Et vous pourriez partir dans une heure, le temps d'acheter des vivres et d'appareiller. » « Affaire convenu, vous êtes le patron du bateau ? » « Oui, John Bunsby, patron de la Tancadère. » « Voulez-vous des arts ? » « Si cela ne désoblige pas votre honneur. » « Voici 200 livres à compte, monsieur, » ajouta Phileas Fogg en se retournant vers Fix. « Si vous voulez profiter ? » « Monsieur, » répondit résolument Fix, « j'allais vous demander cette faveur. » « Bien, dans une demi-heure, nous serons à bord. » « Mais ce pauvre garçon, » dit Mrs. Aouda, « que la disparition de Passepartout préoccupait extrêmement. » « Je vais faire pour lui tout ce que je puis faire, » répondit Phileas Fogg. » Et tandis que Fix, nerveux, fiévreux, rageant, se rendait au bateau pilote, tous deux se dirigeèrent vers les bureaux de la police de Hong Kong. Là, Phileas Fogg donna le signalement de Passepartout et laissa une somme suffisante pour le rapatrier. Même formalité fut remplie chez l'agent consulaire français et le palanquin, après avoir touché à l'hôtel où les bagages furent pris, ramena les voyageurs à l'avant-port. Trois heures sonnaient. Le bateau pilote numéro 43, son équipage à bord, ses vivres embarqués, étaient prêts à appareiller. C'était une charmante petite goélette de 20 tonneaux que la Tancadère. Bien pincée de l'avant, très dégagée dans ses façons, très allongée dans ses lignes d'eau, on eut dit un yacht de course. Ses cuivres brillants, ses ferrures galvanisées, son pont blanc comme de l'ivoire, indiquaient que le patron, John Bunsby, s'entendait à la tenir en bon état. Ses deux mâts s'inclinaient un peu sur l'arrière. Elle portait brigantine, misaine, trinquette, phoque, flèche, et pouvait gréer une fortune pour le vent arrière. Elle devait merveilleusement marcher et, de fait, elle avait déjà gagné plusieurs prix dans les matchs de bateau pilote. L'équipage de la Tancadère se composait du patron John Bunsby et de quatre hommes. C'était de ces hardis marins qui, par tous les temps, s'aventurent à la recherche des navires et connaissent admirablement ses mères. John Bunsby, un homme de quarante-cinq ans environ, vigoureux, noir de halle, le regard vif, la figure énergique, bien d'aplomb, bien à son affaire, eut inspiré confiance au plus craintif. Phileas Fogg et Mrs. Aouda passèrent à bord, Fix s'y trouvait déjà. Par le capot d'arrière de la goélette, on descendait dans une chambre carrée dont les parois s'évidaient en forme de cadre au-dessus d'un divan circulaire. Au milieu, une table éclairée par une lampe de roulis. C'était petit, mais propre. « Je regrette de n'avoir pas mieux à vous offrir, » dit Mr. Fogg à Fix, qui s'inclina sans répondre. L'inspecteur de police éprouvait comme une sorte d'humiliation à profiter ainsi des obligences du sieur Fogg. À coup sûr, pensait-il, c'est un coquin fort poli, mais c'est un coquin. À trois heures dix minutes, les voiles furent hissées. Le pavillon d'Angleterre battait à la corne de la goélette. Les passagers étaient assis sur le pont. Mr. Fogg et Mrs. Aouda jetèrent un dernier regard sur le quai afin de voir si Passepartout n'apparaîtrait pas. Fix n'était pas sans appréhension, car le hasard aurait pu conduire en cet endroit même le malheureux garçon qu'il avait si indignement traité. Et alors, une explication eut éclaté, dont le détective ne se fut pas tiré à son avantage. Mais le français ne se montra pas, et sans doute, l'abrutissant narcotique le tenait encore sous son influence. Enfin, le patron Jones Bensby passa au large et la tanque à d'air, prenant le vent sous sa brigantine, sa misène et ses phoques s'élança en pondissant sur les flots. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501